J'ai couché avec mon bailleur pour payer les frais médicaux de mon mari, les troublantes révélations d'une femme. Une femme a raconté une histoire très troublante sur la façon dont elle a dû coucher avec son bailleur de maison afin de collecter des fonds pour payer les frais médicaux de son mari. Je vous raconte l'histoire. Son mari et elle sont en couple depuis plus de 5 ans ayant deux enfants. Ils travaillaient avec une organisation réputée et gagnaient un revenu significatif. Tous deux vivaient confortablement jusqu'à ce qu'une maladie frappe son mari et qu'il devienne inactif à la maison et au travail. En raison de la maladie qui a nécessité une intervention chirurgicale majeure, son mari a perdu son emploi et elle a dû arrêter son travail d'enseignante pour s'occuper de son mari. Les choses ont empiré plus tard, presque toutes leurs propriétés ont été vendues pour acheter des médicaments coûteux. Son état de santé s'est détérioré, le loyer de la maison était en retard et le propriétaire a menacé de la vider. Elle a couru partout pour collecter des fonds pour compenser les factures empilées mais personne n'était prête à l'aider. Elle a eu différentes excuses de la part des membres de sa famille, d'amis et de collègues. Elle a manqué d'options. Son mari a eu besoin d'une intervention chirurgicale urgente qui coûtait plus d'un million de naira où il perdait la vie. D'un autre côté, le préavis de six mois d'expulsion de la maison était sur le point de s'écouler et elle n'avait nulle part où confier son mari et ses enfants. Ses enfants ne supportaient pas de voir leur père souffrir et continuaient à supplier leur mère de faire quelque chose. N'ayant pas pu augmenter le loyer de la maison, elle a décidé d'offrir le propriétaire pour plaider à nouveau. Le propriétaire lui a offert une boisson gazeuse quand elle est arrivée chez lui à quelques rues de là mais elle n'a pas pu la prendre. Après avoir écouté sa situation, il a proposé de l'aider avec de l'argent pour la chirurgie de son mari et d'annuler la dette qu'elle doit à une condition. Un rayon d'exploit éclaira son visage. Elle a demandé par ignorance au propriétaire quelle était la condition et qu'elle était prête à tout faire pour sauver la vie de son mari. Il s'est rapproché de l'endroit où elle était assise et a dit que la condition était de coucher avec lui. Elle s'est levée et a quitté son appartement en colère. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas faire un acte aussi méprisable à son mari. Elle a retourné à son appartement et a rencontré son mari qui se tordait de douleur. Les enfants étaient assis près de lui en train de pleurer de manière considérable parce que leur père souffrait énormément. Sa conscience l'a piqué. Elle n'a pas pu résister à leur larme. Il manquait de temps. La seule option disponible était d'accepter l'offre du propriétaire. Elle s'est retournée à contre-cœur dans l'appartement du propriétaire le lendemain matin. Il a souri en la voyant. Il lui a donné un chèque de 1,2 million de naira et a reçu un paiement pour le loyer empayé d'un an et de 6 mois. Elle a fait l'impensable avec lui et après, elle a pleuré en rentrant chez elle. Elle a payé la chirurgie de son mari et cela a réussi. Son mari n'avait plus de mal quelques semaines plus tard et a été mis sous traitement après l'opération. Peu de temps après son rétablissement, il a commencé à l'interroger sur la manière dont elle avait recueilli l'énorme somme d'argent pour son opération. Elle n'avait pas d'autre choix que de lui mentir. Il n'était pas convaincu. Il a plutôt continué à montrer des signes d'ingratitude. Quelques mois plus tard, elle a reçu un appel de son propriétaire exigeant qu'elle vienne à son appartement pour une autre partie de sexe où il risque d'exposer la vérité à son mari. Elle est donc à la croisée des chemins. Si son mari découvre la vérité, son mari sera terminé. Si elle cède à la demande du propriétaire, il pourrait continuer à la faire chanter. En ce moment, elle est confuse. Que doit-elle faire ? Elle a besoin de vos conseils. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501